Je vais vous poser quelques questions. Pourquoi vous avez voulu être sous-préfé ? C'est motivation, le travail, la rigueur. On rajoute la persévérance pour arriver à la réussite. Ça veut dire que dans la vie, il n'y a pas de secret. Pour arriver à ses fins, il faut travailler avec des beaux stylos, des belles feuilles. Donc il faut continuer à travailler pour arriver un jour en objectif. En tout état de cause, moi, ce que je peux dire, c'est que Mante-la-Jolie bénéficie d'une réputation qui n'est absolument pas la sienne. Absolument pas la sienne. Et d'ailleurs, au fur et à mesure que des amis à moi ou des connaissances viennent sur Mante-la-Jolie, ils découvrent Mante-la-Jolie et finalement, on vit très très bien à Mante-la-Jolie. Pourquoi avez-vous choisi de vous lancer en politique alors que vous avez une fonction de vétérinaire ? J'ai un métier de vétérinaire et député, c'est une fonction. En 2001, le maire de Mante-la-Jolie m'a demandé de faire partie de sa liste et de participer au programme municipal qu'il avait pour la ville de Mante-la-Jolie. Et puis, quand j'ai vu tout ce qui avait été fait depuis 1995, j'ai voulu aussi faire partie de son équipe. Le maire, c'était Pierre Bédier. Et donc, il m'a proposé de m'occuper de la petite enfance. Et donc, c'est un secteur que je connais bien parce qu'à l'époque, j'avais trois enfants. Maintenant, j'en ai quatre. Nous sommes à l'Assemblée nationale. Nous avons mis du temps à rentrer parce qu'il y avait les infrarouges. C'est très très beau. Je me trouve dans la rotonde. C'est le point de contact entre le palais Bourbon et la galerie des fêtes et l'hôtel de la Cé. Sur les murs, il y a des peintures d'art contemporain avec une devise « Les hommes cherchaient la lumière dans un jardin fragile ». Il y a des peintures d'art contemporains.